Bonjour à chacun. Aujourd'hui nous évoquerons une décision qui a marqué la vie d'Abraham en le faisant voyager du pays de ses ancêtres vers la terre de Canaan. Nous sommes mercredi 22 avril. Un des principaux intérêts des cartes géographiques est de situer l'endroit où nous nous trouvons afin de nous diriger avec assurance vers un autre lieu par le chemin le plus agréable, le plus court ou le plus rapide peut-être. Tant que vous avez la carte à disposition, vous n'êtes pas perdu sauf incident. Carte imprécise, mauvais temps, manque de repères sur le terrain sont autant des raisons qui nous font penser contre toute attente que nous aimerions bien que quelqu'un surgisse et nous dise où nous sommes en nous indiquant clairement le chemin. Mais ce n'est pas toujours parce qu'il fait nuit ou parce que le temps est au brouillard que nous nous perdons. Nous croyons gouverner nos vies aussi, mais des événements viennent chambouler nos plans. Nous faisons des projets, mais rien n'est jamais totalement sûr. Il y a longtemps, Abraham s'est retrouvé dans cette situation. Il lui a fallu choisir entre rester et partir. Partir de plus vers une destination mystérieuse. Je lis dans le livre de la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Le Seigneur dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. » Heureux es-tu, Abraham, d'entendre la voix de Dieu qui s'adresse à toi en particulier. Car nous, nous n'entendons pas sa voix aussi clairement. Nous sommes remplis d'hésitation, trop souvent. Nous préférerions que Dieu nous parle directement, comme à toi, même dans le tonnerre et les éclairs, la tempête et le tremblement de terre. Alors nous verrions que Dieu est présent avec nous. Ce serait agréable d'entendre de vive voix « Voici la décision que tu dois prendre. Je t'accompagnerai tout au long du chemin. » À bien lire le texte de la Genèse, nous ne trouvons même pas de mention précise du pays où Abraham doit se rendre, ni du chemin qu'il doit prendre. Sur quelle base fonde-t-il sa décision de tout quitter pour partir au loin ? Qui lui prouve qu'il ne va pas se diriger vers une impasse qui l'obligera à faire demi-tour ou vers un précipice où il perdra la vie ? Personne, ni rien, ne vient confirmer son choix. Mais simplement, il croit la parole de Dieu. Il fait confiance à Dieu. Et en lisant la suite du récit, on comprend bien que son voyage sera parsemé de difficultés nombreuses, de tensions familiales, et il ne prendra pas possession lui-même du pays promis. « Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention, déclaration du Seigneur, n'ont pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir », rapportera plus tard le prophète Jérémie. Quel chemin empruntons-nous aujourd'hui ? Est-il parsemé d'embûches ? Sommes-nous désespérés, malades, seuls ou désœuvrés ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Quels sont les choix qui se proposent à nous ? Ou plus exactement, sommes-nous prêts à accueillir le projet de Dieu dans notre vie ? Autrement dit, sommes-nous prêts à entendre Dieu nous dire « Il est l'heure de partir » ? Quel chemin Dieu fait-il emprunter à son Église ? Doit-on penser qu'elle court vers une impasse, sinon un précipice, elle aussi ? Quel chemin doit-elle prendre maintenant ? Celui qui lui impose de réfléchir à des changements qui peuvent se révéler essentiels pour l'avenir ? Ou celui qui lui permet de conserver ses acquis, ce qu'elle connaît déjà ? Bref, la peur du changement, la peur de l'inconnu, nous paralysent-elles ? Abraham a-t-il été paralysé quand Dieu lui a donné l'ordre de quitter ce qu'il connaissait ? Faisons un pas, et Dieu nous montrera où nous devons aller en nous y accompagnant. Un pas de foi après l'autre. Quatre siècles après Abraham, douze Israélites sont allés espionner le pays de Canaan. Une dizaine de ceux qui ont vu les grands hommes qui peuplaient le pays, à cause de la peur, ont renoncé à investir le lieu. Mais deux ont dit « Montons et prenons possession du pays, nous serons vainqueurs ». Ces deux-là, qui ont montré leur foi en Dieu, ont fait la conquête du pays de Canaan. Les dix autres sont morts dans le désert. Cette démarche de la foi est nécessaire à la vie. Dieu nous invite aussi à prendre le pas de la foi en Église. C'est le moment ou jamais de se poser la question, en cette époque où déjà tout évolue très vite et où maintenant nous sommes obligés de penser différemment et de nous organiser autrement. Les nouveaux chemins que nous empruntons pour nous-mêmes ou en Église nous conduisent-ils là où nous pensons arriver ? Cela n'est pas assuré. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous montrions en acte que nous avons confiance en Lui en nous mettant en route avec l'assurance que, quoi qu'il se passe et selon sa promesse, Il sera avec nous. Que le Seigneur nous guide et nous donne la force et la persévérance dans notre marche. Amen.